Quand on vit à Paris, il n'est pas rare d'avoir un petit pied à terre en Normandie, région idéale d'un point de vue géographique. Nombreuses sont les stars à fuir la capitale pour le calme de la côte. Pierre Arditi est lui aussi passé par là. Cinéma, théâtre, séries. On n'arrête plus Pierre Arditi. Le comédien de 78 ans a toujours de l'énergie à revendre et ne rechigne pas devant les projets. Durant six ans, il a été l'un des héros de la série Le sang de la vigne, dont des épisodes sont diffusés ce vendredi 22 septembre sur C8. Né à Paris, le mari d'Evelyne Bouwix n'a jamais quitté la capitale. Aux dernières nouvelles, il vivait avec son épouse, avec qui il a fait logement à part pendant plusieurs années, dans un appartement du très chic 7e arrondissement. Celui-ci est situé dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, sur la rive gauche. Comme confié dans un entretien en 2019 pour le Figaro, l'acteur y aime la douceur de vivre, les commerçants, les cafés et flâner dans les rues pour s'imprégner de l'âme de ce quartier, autant touristique qu'historique. Mais il a beau adorer la capitale et vivre de sa passion à Paris, et désormais ailleurs, Pierre Arditti n'est pas moins un amoureux de la Normandie. Cette région située non loin de la capitale est une manière de souffler et de recharger les batteries quand cela s'avère nécessaire. Pierre Arditti a toujours eu un attachement particulier comme il l'avait indiqué à Actu. Fr, j'ai toujours aimé la Normandie. J'ai mis aussi en fleurs, Beaumont. Tous ces endroits très jolis, avait-il confié. Lui qui a vécu à Trouville où il possédait une maison revendue depuis a jeté son dévolu sur la commune de Beaumont en Auge, un peu plus éloigné de la mer mais non moins charmant par son authenticité. Un mariage en Normandie s'il est autant attaché à la Normandie parce qu'il y a passé une grande partie de son enfance, Pierre Arditti l'est aussi parce que la région sera toujours associée à l'un des plus beaux jours de sa vie, celui de son mariage avec la comédienne Évelyne Bouix, qu'il avait tous les deux organisé à l'époque dans la maison qu'il possédait, un presbytère du XIXe siècle entièrement rénové. Le théâtre d'un bonheur naît il y a près de 40 ans mais qui, aux yeux de la loi, dure depuis 13 ans. La prémonie de crée d'un bonheur naît il y a près de 40 ans. La prémonie de crée d'un bonheur. La prémonie d'un bonheur. La prémonie d'un bonheur. Sous-titrage ST' 501